Musique Yop les tryhards ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 Beta A donné mon avis après avoir énormément joué au jeu Ceux qui ont vu effectivement les lives sur Twitch On était sur une moyenne de 8 à 9 heures de stream par jour concernant Modern Warfare 2 Donc on s'est quand même bien donné au jeu Si ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau concernant Call of Duty Puisqu'ici c'est une chaîne dédiée à Call of Duty Autant que ce soit les classes Enfin bref c'est vraiment la passion Call of Duty en matière générale Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ce n'est toujours pas le cas C'est super important au niveau du référencement Vous m'aidez au niveau justement de la montée de la chaîne YouTube etc Je vais vous proposer 3 gameplays Le premier c'est une nuclear fail Le deuxième c'est une double nuclear fail Et la troisième c'est la fameuse nuclear que j'ai réalisé en live Donc voilà n'oubliez pas de lâcher votre gros pouce bleu C'est gratuit, c'est important Ça aide au niveau du référencement Et ça me fait extrêmement plaisir Mais avant Cette vidéo est sponsorisée par PUBG Mobile Attends tu connais pas ce jeu ? On parle du jeu avec 50 millions de joueurs par jour 1 milliard de téléchargements au total Pour un jeu gratuit quand même Bon laisse moi t'expliquer Un Battle Royale c'est simple Tu es parachuté dans une zone Tu dois faire des kills Tu récupères un maximum de loot que possible Pour au final être le dernier survivant Et réaliser ton top 1 Et il y a plein d'armes Comme la petite Scar là Tu peux également te déplacer différemment dans la map Que ça soit des bateaux, des voitures Ah ok je viens de crever Mais non voyons Je me suis déjà fait un super pote qui est en train de me réanimer T'inquiète pas on va aller jusqu'au bout Allez venez tester ma Scar là Hé hé venez venez Oh le vilain est de glitch Bon le shoot est à revoir quand même de ma part Et let's go J'ai réalisé mon premier top 1 sur le jeu Vous pouvez également jouer en solo sur ce jeu Ou en duo Ou tout simplement en quatuor Donc n'hésite pas à inviter tes potes sur ce jeu Ce qui est cool avec ce jeu C'est que vous avez des différentes maps Des maps super agressives et super dynamiques Et des maps plutôt assez grandes en vrai Battle Royale Ça crée une variété au niveau des combats Ça c'est sûr Et en parlant de variété Ils rajoutent du contenu chaque semaine Autant dans le pass de combat qu'ailleurs Donc tu risques pas de te lasser de ce jeu Récemment la map Nusa est sortie Et c'est une petite map agressive Donc tous les joueurs agressifs qui cherchent absolument le combat Vont être ravis de cette map Et c'est le moment de répondre à l'appel aux armes De se bouger les fesses et de télécharger le jeu Pour que vous puissiez profiter de toutes ces nouveautés Et surtout que PUBG Mobile a des collaborations incroyables On va quand même parler de Dragon Ball Super Goku c'est magnifique Et sinon en plus de ça Godzilla, Spider-Man ou sinon The Boys Donc qu'est-ce que t'attends pour télécharger ? Le lien est dans la description Et t'as intérêt à bien t'amuser sur le jeu Et je remercie PUBG Mobile De soutenir cette chaîne YouTube Voilà nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet D'ailleurs n'hésitez pas à dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que toi tu as pensé du jeu Quel a été ton ressenti après ces deux semaines Personnellement je préfère toujours Quand je joue à une bêta Et jouer Attendre un petit moment Parce que sinon la réaction serait trop à chaud Et voir vraiment Revoir les lives etc Revoir qu'est-ce qui était positif Qu'est-ce qui était négatif Et bon évidemment je vais faire abstraction Pour ceux qui étaient en live Par rapport un peu au crash que j'ai eu Parce qu'au total j'ai eu 33 blue screen 33 blue screen Et ça c'était rien qu'avec la première semaine de bêta Sur PlayStation 4 D'ailleurs les personnes qui se foutaient de ma gueule Disant ouais c'est la Play 4 C'est mort etc Et qui se sont rendu compte Qu'il y avait plein de crash sur PC Ces personnes là doivent se sentir Un peu cons à l'heure actuelle Parce que finalement Il y avait autant de crash sur PS4 Qui en avaient sur PC Donc c'était plutôt assez drôle Les personnes qui justifiaient ça Par le fait que c'était seulement La PlayStation 4 Donc c'est plutôt assez drôle Et aussi rappeler Quelque chose d'assez important Envers ces personnes là Qui vont déjà surprotéger le jeu Avant même qu'il soit sorti Le but c'est d'avoir un avis critique Par rapport à ça Pour les prochains Call of Duty Le problème c'est que si vous acceptez tout Et que vous n'avez pas un esprit critique Sachant que vous pouvez apprécier le jeu Je suis le premier à adorer Call of Duty Black Ops Cold War Mais je suis également le premier A te dire que ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Parce que justement Pour la prochaine génération Trayard Je ne sais pas Ils vont savoir Qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire Et le problème c'est que Il y a beaucoup d'éléments Qui n'ont pas été critiqués De Modern Warfare 2019 Qui étaient mauvais Et qui ont été remis sur ce jeu là Et ça je trouve que c'est pas forcément Une excellente chose Donc ayez cet esprit critique C'est tout aussi important pour vous Que pour la communauté code En matière générale Et également rappeler Qu'une bêta à l'heure actuelle Sur Call of Duty Puisque à l'époque C'était pas trop le cas C'est 95% du jeu D'accord Donc quand vous allez jouer la bêta Ça va être le jeu officiel Il n'y a plus aucune bêta Par rapport à sa sortie Jusqu'au jeu officiel Qui a réellement changé Aucun Hormis ceux de Treyarch Éventuellement Lorsqu'on a eu une réelle amélioration Entre Call of Duty Black Ops 3 Et Call of Duty Black Ops 4 Là les deux ont eu une amélioration C'est à dire que Bêta BO3 BO3 Il y a eu une nette amélioration Bêta BO4 BO4 Il y a eu énormément de modifications Sur certains points Donc c'est vraiment Les seuls auxquels on peut se dire Il y a eu une modification Parce que Modern Warfare 2019 Il n'y a eu aucune modification Vanguard Il n'y a eu aucune modification Effectivement L'alpha de Black Ops Cold War Mais c'est une alpha L'alpha de Black Ops Cold War Par rapport au jeu officiel Oui mais la bêta de Black Ops Cold War Par rapport au jeu officiel Qui est Black Ops Cold War N'a eu aucune modification Donc Partez du principe Que ce que vous avez joué Lors de la bêta C'est 95% du jeu En plus des Voilà Des trucs qu'on va avoir En supplémentaire Des nouvelles maps Etc Etc En matière générale Si vous savez très bien Sur cette chaîne YouTube Il y a bel et bien Un Call of Duty Que je hais par dessus tout En plus de Call of Duty World War 2 C'est Call of Duty Modern Warfare 2019 Et non Vous n'arriverez pas A me faire changer d'avis Modern Warfare 2019 Était un très mauvais multiplayer Même s'il possédait Un excellent gameplay C'est pas sous prétexte Que Warzone A les mouvements De Modern Warfare 2019 Que cela en fait Un bon Call of Duty Et l'exemple typique C'est comme si tu me disais Oh j'ai adoré ce film Toi tu regardes Mais on a pas vu le même film Il fait Ouais mais les effets visuels C'était magnifique Non Modern Warfare 2019 Certes avait un bon gameplay Avait un bon son d'armes Avait certaines qualités Effectivement Mais les 3 quarts des choses De Modern Warfare 2019 Était à jeter à la poubelle Parce que c'était Tellement catastrophique Qu'on pouvait pas Juste prendre du plaisir Sur un multiplayer Et ça c'était quand même Assez effrayant De se dire ça Et qu'en est-il De ce Modern Warfare 2 2022 Et bah en réalité Je suis plutôt assez mitigé Mais déjà Je trouve ça 100 fois meilleur Que Modern Warfare 2019 Dans de très 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 nombreux points Je vais attaquer D'abord par les points positifs Les points auxquels Je suis un peu mitigé Auxquels potentiellement Ça pourrait fonctionner Et auxquels je me dis Que ça pourrait être Amélioré au fur et à mesure Du temps Que c'est pas si grave Que ça Et le 3ème Auxquels ce sont Des red flags Qui sont très très dangereux Pour la licence Call of En matière générale Et qui ne peuvent pas Améliorer le jeu Au contraire Qui peut faire qu'une chose C'est faire descendre La hype d'un jeu Surtout que je vais rappeler Maintenant C'est que ce Call of Duty là Est censé durer 2 ans Je le rappelle Puisque le prochain Call of Duty De Treyarch Va débarquer en 2024 Parce qu'il faut enfin Laisser du temps à Treyarch De réaliser leur propre Call of Duty Etant donné qu'ils n'ont jamais eu Réellement 3 ans Pour s'occuper d'un Call of Duty Ça fait depuis Black Ops 3 Qu'ils n'ont jamais le temps Donc là Au moins Treyarch Va avoir du temps pour eux Pour réaliser leur prochain Call of Duty Et ça d'ailleurs Je suis très heureux Parce qu'il y a déjà Des tweets qui parlent là-dessus Et il semblerait que ça soit Le vrai licence Call of Duty Et là-dessus Je suis plutôt assez heureux Je vais donc commencer Par rapport au point positif Du jeu Donc on va déjà attaquer Les armes Alors les armes Au début de la bêta J'étais pas forcément Ultra fan Par rapport à ça Et la SCAR débarque Alors franchement La SCAR C'est une masterclass Merci Infinity World Là-dessus Je n'ai rien à dire Merci Infinity World Parce que Quand vous faites des choses Comme ça Là ça me fait plaisir Là franchement J'ai eu des sensations Masterclass Avec cette arme-là La variante est super cool D'ailleurs Qu'on vous débloquait Au niveau 30 Lors de la bêta J'ai adoré J'ai eu des sensations Avec cette arme-là Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas eu Des sensations Avec la SCAR Je veux dire La dernière fois Que j'en ai eu C'était avec Call of Duty Black Ops 2 Scara silencieux C'était ultra stylé Et c'est vrai Que ça fait très longtemps Qu'on n'avait pas mis en avant Certaines armes C'est vrai que la MP5 Par contre Elle était complètement broken Etc Mais les sensations de jeu Avec les armes C'est comme un peu Du Modern Warfare 2019 Je trouverais même mieux Parce qu'il y a ce côté arcade Call of Duty Que j'aime beaucoup Avec Modern Warfare 2019 Qui n'était pas présent Qui était vraiment en mode Essayer de créer le réalisme Etc Sauf que le réalisme Sur Call of Je suis désolé le dire En tant que fan multiplayer Et vraiment Je dis fan multiplayer Pas quelqu'un Qui va jouer juste à Warzone Pendant toute la saison Lorsque moi Je vais jouer H24 en multi C'est marrant deux minutes Je suis là pour du Call of Duty Je veux quand même Ce côté arcade De la licence Qui m'a fait Tomber amoureux De cette licence là Au final Et pas autre chose Donc Je remercie Parce que franchement La SCAR C'était masterclass J'ai eu énormément de plaisir De jouer avec cette arme là Et même d'autres armes La Hurricane J'ai adoré Donc Les sensations même de fight Parce que c'est en fait En vérité Deux points qui sont liés Par rapport à ça Les sensations de fight Sont incroyables Vraiment Je m'amuse beaucoup Tu vois par exemple J'adore Call of Duty Black of Scalewar Mais tu me dis En sensation de fight Bah je préfère Modern Warfare 2 Honnêtement Ou même Call of Duty Vanguard Parce que c'est vrai C'est un petit côté terne Black of Scalewar Là dessus Mais Au moins Là dessus Il y a quelque chose De très positif A en retenir C'est que oui Il y a des très bonnes choses Là dessus Pour ce qui est des maps Enfin de la possibilité Enfin Et bah on y croyait plus Infinity War Ah franchement J'y croyais plus Avec Modern Warfare 2019 Qui était catastrophique A ce niveau là 50 endroits pour camper Etc C'était Ah non C'était la honte Ah franchement Modern Warfare 2019 Les maps C'était la honte Il y avait juste Shoothouse Qui était intéressant Sinon les 3 quarts D'ailleurs c'était des remasters Et les remasters Sont catastrophiques Parce que alors Je préfère 100 fois Que très large comme a fait On reprend l'ancienne map On vous la balance En attendant Il n'y a pas de modification Il n'y a pas de conneries Etc Parce que défoncer Hard Hat C'est bon Défoncer Scrapyard C'est bon D'ailleurs prochaine étape Là qu'ils vont faire Infinity War Et ça ça me fait peur Ils veulent Ils veulent mettre Toutes les maps De Modern Warfare 2 A l'intérieur De ce Modern Warfare 2 là J'espère qu'ils vont Rien modifier Et qu'ils vont la faire À la très large Parce que s'ils commencent À modifier certains points Ça ne va pas le faire Je vous le dis tout de suite Sur ce genre de Call of Duty Ça ne va pas le faire Enfin bref Les maps sont plutôt assez cool J'adore la map hôtel J'ai beaucoup aimé La deuxième Mercado aussi Les deux pour moi J'ai beaucoup beaucoup aimé Farm 18 C'est celle là Pof Je n'ai pas trop C'est sympa Des fois c'est cool Mais on va dire Que tu restes toujours Dans les bâtiments Etc Tu tournes un peu Dans des zones finalement Que plus essayer De vouloir rusher Mais ça on va en parler Un peu plus tard Et je vous avoue Que pour vous dire J'ai complètement oublié La quatrième map Voilà Ah oui Le musée Avec le gros truc Etc Ouais trop grande Trop grande Beaucoup trop grande Enfin ça dépend En Artpoint Elle est grave cool En SND Elle était grave sympa À jouer J'ai beaucoup aimé Mais la domi C'était un peu La domi de toute façon Ça va être un red flag Je vais en parler plus tard Parce qu'il y a beaucoup Trop de choses à parler Sur la domination En matière générale Au niveau du contenu Je suis agréablement surpris Par Infinity Ward Alors qu'est-ce que ça veut dire En termes de contenu Vous savez Lorsque vous débloquez Vos armes Sur Call of Maintenant il va avoir Des systèmes d'accessoires Des accessoires Qui vont être liés Par rapport à d'autres armes Tu as l'arbre généalogique Des arbres Des arbres Oui bien sûr Philippe Des armes Qui vont être pouvoir débloquer Ça veut dire que Si tu fais ça Tu vas pouvoir débloquer Telle arme Etc Et ça franchement J'ai adoré Merci Infinity Ward Parce que ça c'est quelque chose De nouveau sur la licence code Et je trouve que ça C'est quelque chose Qui a été grandement positif Et ça c'est quelque chose Qui peut amener encore autre chose Malheureusement je vois Également ces inconvénients Du fait que normalement Il faut que tu joues Forcément avec une arme Et si tu vas jouer Avec une arme Qui n'est pas forcément bonne Bah tu ne vas pas passer Un bon moment Il faut quand même dire la vérité Il faut voir le côté positif Et le côté négatif Si tu veux avoir La meilleure arme du jeu Mais que tu dois passer Par deux armes Complètement à chier Bah il y a ce côté là Donc j'espère qu'ils vont être Capables d'équilibrer ça Qui est quand même Un juste milieu par rapport à ça Le contenu au niveau des accessoires Ce qui a été montré Plusieurs fois lors des events A l'air super cool Super masterclass On a l'impression Qu'ils ont vraiment travaillé Un truc là dessus Et je suis plutôt assez content Je trouve qu'il y a Beaucoup de bons points positifs Par rapport à ça Il faut voir évidemment Qu'est-ce que ça va donner Aussi avec les variantes Parce que honnêtement Moi ce qui me cassait Un peu les couilles Aussi avec Black Ops Cold War C'est que des fois J'avais des armes Que j'avais acheté en variantes Mais je ne pouvais pas Changer d'accessoire Sous prétexte de changer Absolument toute l'arme Et ça je trouvais ça dommage De ce que j'ai compris Ça va être modifié ça Ça veut dire que Si tu achètes une variante Ça sera absolument Toute une variante Même en changeant un peu Les trucs Donc ça veut dire Qu'il y a eu un énorme travail Derrière de la part D'Infinity World Et du design Et tout ce qu'il faut Donc là dessus de nouveau C'est un énorme point positif Il n'y a rien à reprocher Et je rappelle que Ceux qui ont critiqué Un peu cet aspect là Call of Duty Reste aussi du contenu Ça reste du côté fun Et s'il n'y a pas de contenu Il n'y a pas de côté Un peu fun Ou de customized Un peu etc Même si c'est effectivement Un peu superficiel en soi On a toujours un peu Ce petit côté customized Qu'on veut absolument faire Etc sur la licence code Donc je trouve que Ça c'est un excellent point Quand ils font un excellent boulot Il faut les mettre en avant Maintenant on va commencer On va devoir commencer A travailler un peu Sur les points mitigés De ce jeu Je vais donc désormais Attraquer les points Auxquels je suis assez mitigé Sur ce Modern Warfare 2 Avant d'attaquer évidemment Les Red Flag Le premier c'est le système d'atouts Alors c'est un nouveau système Désormais donc tu pars sur En fait des packs d'atouts Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu Et qui n'ont pas trop compris Le principe Donc tu pars directement Avec un pack d'atouts En l'occurrence deux atouts Ensuite tu débloques Un troisième atout Et ensuite tu débloques Un quatrième atout Alors je vois certaines choses Assez positives C'est à dire que Si dès le début Par exemple quelqu'un A mis Fantôme Tu débloques directement Des draws Tu fais des grosses games Etc Bah il n'a pas Fantôme Tout de suite Et il peut débloquer Que Fantôme bien plus tard D'un côté ça je trouve ça Extrêmement positif Par rapport à la licence D'un côté je me dis que J'aimerais bien avoir Regénération rapide Dès le début d'une game Ca veut dire que Quand je peux enchaîner des kills D'ailleurs qui est Pour moi le meilleur atout du jeu Parce que La régénération de la vie Si tu ne joues pas Avec cet atout là C'est de On avait fait un calcul En plein live C'était 8 à 10 secondes C'est n'importe quoi 8 à 10 secondes de régénération Donc c'est genre un atout Mais ultra must en fait Genre l'atout est trop important Si tu veux essayer de rusher Et faire un maximum de kills Mais me dire que Je dois attendre un certain temps Ou sinon faire un certain nombre de kills Pour l'avoir plus vite Parce que En fait pour avoir ton prochain atout Si tu réalises des kills C'est je crois 10 secondes de différence de délai Je crois que c'est ça C'est 10 secondes de différence de délai Ce qui est Quand même C'est pas négligeable Clairement pas C'est absolument pas négligeable Donc c'est plutôt assez important Mais se dire que Je dois attendre Peut-être aller Un tiers de la game Pour avoir un atout Qui me permet de rusher Si vous voyez un peu le problème Il y a quand même un petit problème Par rapport à ça Je pense que le système Pour être plus intéressant Avec d'autres atouts etc Mais tu mets pas des atouts majeurs Importants à débloquer Au fur et à mesure de la partie Ça je trouve ça assez dommage Par rapport à ça Je trouve que c'est un point Assez mitigé Je vois les choses positives Et je vois les choses négatives Par rapport à tout ça Ensuite De nouveau Par rapport à un point Où je suis assez mitigé C'est le cancel reload En fait le cancel reload Est seulement disponible Si tu possèdes un atout Je trouve ça complètement con Je veux dire C'est une mécanique Qui est basée sur Call of Duty En matière générale Ça veut dire que C'est quelqu'un Qui était bon Qui pouvait faire cette mécanique Mais maintenant Tu peux faire seulement Cette mécanique Si seulement Tu possèdes un atout C'est complètement con Je veux dire A l'époque On avait pas besoin De cet atout On pouvait avoir On pouvait avoir Charge rapide Ou tour de passe-passe Et quand même Faire en même temps Le cancel reload Donc je vois pas En quoi c'est important D'avoir un atout Pour faire un cancel reload Et ceux qui ne savent pas Qu'est-ce que c'est un cancel reload C'est à ce moment là Où tu essayes de recharger Tu fais un double triangle Pour refuser le rechargement Et repartir Et reviser etc Généralement C'est lorsqu'il y a quelqu'un Qui vient vers toi Au moment où tu recharges Donc pour moi Le cancel reload Ça doit être une mécanique De base Dans Call of Duty Et ça doit pas être Quelque chose Lié à un atout En fait C'est une mécanique Que les bons joueurs Enfin joueurs moyens Bon Très bons joueurs Utilisent Lorsqu'ils sont dans une situation Qu'ils ne s'y attendaient Absolument pas Un autre élément important Auquel je suis mitigé Et auquel il va falloir retenir Parce que ça va être Très important Pour la fin de vidéo Concernant le plus gros Red flag Que je dirais sur ce Call of C'est le système de strike Alors le système de strike Déjà il y a quelque chose de positif C'est pour ça que je vous dis Que je suis mitigé Je vois un côté positif Le côté kill strike Score strike C'est à dire que tu peux modifier Etc Ça je trouve que c'est une bonne idée C'est une très bonne idée Ceux qui se plaignaient Qui veulent absolument Score strike Et d'autres qui veulent absolument Les kill strike Bah c'est toi qui choisis désormais Donc ça je trouve que c'est Plutôt assez cool Niveau personnalisation Je trouve que c'est pas si compliqué Que ça de débloquer les strikes A partir du moment Auquel tu sais un peu jouer Etc Je trouve que c'est pas si compliqué Que ça Par contre là C'est pourquoi Infinity Ward Nous sommes obligés D'avoir une série de strikes Dans notre putain de vie Genre ça n'a aucun sens Ça veut dire que j'ai droit Par exemple si je fais Par exemple typique Si je fais 12 kills J'ai droit à un drone Un adave Et évidemment Ma micro station orbitale En l'occurrence Le drone amélioré Peu importe comment tu l'appelles Le harp etc Ce truc a plusieurs noms Différents A travers les différents call of duty Si je fais 30 kills J'ai de nouveau Qu'un drone Qu'un adave Et une micro station orbitale Je veux dire C'est quoi ce putain De système archaïque De call of duty Black op 5 Ça casse les couilles Je veux dire Non J'ai envie de faire Comme call of duty Black op skull war Genre sur black op skull war Je fais du 45 0 J'ai droit à 3 machines de guerre J'ai droit à 3 annihilateurs J'ai droit même A 2 micro stations orbitales Dans une seule vie Pourquoi devoir Nous limiter A ça Lorsqu'on peut avoir Une infinité de choses C'est complètement con Je suis en train de défoncer Mon adversaire Sachant que Je rappelle qu'on va forcément Avoir la bombe nucléaire Soit à 30 soit à 25 J'espère qu'ils vont pas faire La connerie de la mettre à 30 Et qu'ils vont la faire à 25 Parce que ça serait Une énorme connerie De la mettre à 30 Surtout que de base Chez l'infinity world Hormis modern warfare 2019 C'est censé être à 25 C'est censé être à 25 La bombe nucléaire Sachant qu'il y a d'autres problèmes Qu'on va évidemment parler Un peu plus tard C'est une connerie monumentale Si je suis en train de défoncer Et de poutrer mon adversaire A quel moment tu te dis Que si je fais 40 50 qu'ils sont mourir J'ai droit qu'à un adave Dans ma vie Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Si j'ai envie de sortir 3 ou 4 arriers En une seule vie 3 drones améliorés Et 5 drones dans mon truc Mais j'ai cette possibilité là Donc ça c'est quelque chose Que je ne comprends pas Dans la licence d'Infinity World A vouloir absolument Empêcher les gens De sortir des strikes Sortir des strikes Sortir des strikes Non Tu te fais poutrer la gueule T'assumes J'ai envie de défoncer le lobby J'ai envie de sortir Non-stop des strikes Parce que je suis en série Parce que je l'ai mérité Parce que j'ai réalisé Un certain nombre de kills Sans mourir C'est absolument normal Qu'on puisse avoir Des strikes à l'infini Ça a toujours été comme ça Dans Call of Je ne comprends pas Pourquoi ils ont repris Ce système archaïque de BO1 Et encore BO1 C'est logique Il n'y a pas de bombe nucléaire A30 Il n'y a rien Le dernier strike C'est les chiens Donc tu débloques les chiens Tu es allé mourir Tu recommençais sur ta Microstation orbitale Pour redébloquer Tes nouveaux strikes Là il n'y a aucun intérêt On sait qu'il y a une bombe nuque Qui va certainement débarquer À quoi ça sert De faire ça À rien Bah oui En vérité c'est pour aider Les noobs Pour éviter qu'ils se fassent Trop poutrés Mais à un moment donné A force de les aider Tu ne vas pas les aider En vérité Ce n'est pas bien De chouchouter des personnes Qui ne savent pas trop bien Jouer un jeu C'est même très mauvais Donc là dessus C'est de nouveau Je suis très mitigé J'espère que là dessus Ils vont quand même Peut-être faire un effort Peut-être qu'ils vont se dire Qu'il faut qu'ils changent Leur système de strike À l'avenir Et qu'ils fassent quelque chose Là dessus Bon Parlons des choses négatives C'est un jeu très lent En soi Je ne suis pas forcément fan Des jeux très lents Je pense que Si tu connais sur ma chaîne Je suis quelqu'un Qui adore l'agressivité Je suis quelqu'un De très agressif Au niveau des gameplay Qui aime bien Attaquer les spawns Qui aime bien Aller chercher un maximum De kills Par rapport à tout ça Et le gameplay est lent Putain qu'est-ce qu'il est lent Ceux qui vont aimer Côté lent Vont aimer ce Call of Duty Moi ça va encore J'essaye encore De m'habituer J'ai eu beaucoup de peine Au début Parce que j'étais trop habitué À Call of Duty Black Ops Cold War Et quand tu sors De Black Ops Cold War Tu peux rusher absolument partout Parce que tu as une vie Tu as ci Tu as ça etc Et tu te retrouves Dans ce genre de call of C'est très space au début Mais bon Après tu t'y habitues Je ne suis pas forcément fan Ce n'est pas forcément Quelque chose d'extrêmement mauvais C'est un style de jeu Que tu décides de mettre en place Mais on va dire Qu'il y a d'autres choses À côté Qui sont assez catastrophiques En l'occurrence La mini carte Je veux dire Je ne vois pas l'intérêt De garder ce système De mini carte Hormis pour une chose Justement c'est là Où on va faire la fusion C'est les spawns Et les spawns en domination On va en parler encore Un peu plus tard De la demi Le spawn squad Il faut arrêter Infinity War C'est catastrophique Et si certaines personnes Déjà dans la vidéo Vont dire Ouais mais c'est pour empêcher Le spawn kill Déjà c'est faux Parce que tu peux quand même Spawn kill en domination De toute façon Quoi qu'il arrive Tu vas spawn kill en domination Il faut arrêter D'avoir cette mentalité là En 2022 Il y a forcément Une phase de spawn kill En domination Une équipe qui va contrôler Une autre D'ailleurs C'est le mot du mode Domination Il y a forcément Une équipe qui va dominer Son adversaire Qui va le poutrer Qui pendant une certaine phase Va être supérieur Par rapport à l'autre Donc déjà Essayer d'empêcher Le spawn kill C'est une aberration En domination Même dans tous les modes En 1000 à rechercher destruction Etc Tous les modes Il y a forcément Une phase de spawn kill Ça sert à rien de dire Ouais c'est pas empêché Le spawn kill C'est faux Quoi qu'il arrive Tu vas avoir une phase de spawn kill Dans un mode à objectif Ou dans un mode à élimination C'est obligatoire Ça sert à rien de dire le contraire Mais par rapport à ça Donc par rapport à tout Ce système là Le truc c'est que Si tu veux mettre Un système de cartes Auquel on ne peut pas Avoir les points rouges Fais en sorte Qu'il y ait au moins Des spawn fixes Et pas un spawn squad En fait Et ceux qui ne comprennent pas C'est quoi le spawn squad C'est en fait Imagine il y a un mec Qui s'échappe D'un D'un spawn Par exemple Tu possèdes A et B Et ton adversaire Possède C Comme là à l'heure actuelle Et qu'il y a un mec Qui réussit un peu A s'en sortir Et qui va sur B Et qui va sur un endroit de spawn Bah ils vont tous spawn ici Je vais faire Ok c'est gentil Mais de base Ils sont tous censés Spawn sur C En fait S'il y a personne Qui bloque les spawns sur C Pourquoi vous spawnez ailleurs Ça n'a aucun sens en fait Tout ça c'est pour essayer D'empêcher des équipes De temps en temps A essayer de s'en sortir un peu Etc Mais ça tu peux le faire S'il y a un système de minicarte Qui est derrière Un vrai système de minicarte Mais tu peux pas mettre Enlever un système de minicarte Et mettre un système De spawn squad en fait Ça n'a aucun sens C'est soit l'un Soit l'autre Parce que En mettant ce système de spawn fixe En domination Sans la carte C'est les personnes Qui vont jouer au jeu Qui comprennent le jeu Qui vont savoir Comment se déplacer Et savoir où aller chercher les kills Au lieu de faire une partie De cache-cache en domination Et un mec qui va t'attendre bêtement Lorsque tu peux pas savoir Qu'il spawn ici Surtout que le problème D'un spawn squad En matière générale C'est aussi celui-ci C'est que tu vas rien voir Pendant un bon moment Aucun ennemi Pendant deux minutes Et tout d'un coup Bizarrement Avec ce système de spawn Tu peux tomber sur six mecs Pendant un moment C'est là tu te fais Mais mec Il y a un problème Non Ça marche pas comme ça La domination Mais bon Ça on va en parler Encore un peu plus tard Donc Là dessus On va dire que c'est un peu bizarre Ensuite il y a Dead Silence Alors c'est vrai que j'aurais dû le mettre Dans plutôt mitigé celui-là Mais ça va être par rapport A autre chose Ce que j'avais pas du tout aimé C'était de la part De la communication De la communication D'Infinity World Disant qu'ils veulent Ils veulent faire comprendre Au joueur agressif Qu'il est Comment dire Qu'il est Important pour eux Et punitif De vouloir trop rusher Sur un Call of Duty Là dessus Je ne comprends pas Infinity War Parce qu'on est déjà au courant Que rusher sur ce jeu C'est punitif Avec une régénération de la vie De 8 à 10 secondes Si tu ne possèdes pas ton atout Si tu ne possèdes pas un stimulant Les bruits de pas On les entend trop bien Donc D'un côté Ça c'est un côté positif Du jeu J'ai oublié de le dire Merde C'est un côté assez positif On les entend trop bien Malheureusement Bon ça va être réglé Soit disant Lors de la sortie du jeu Donc Au moins là On les entend par rapport A Modern Warfare 2019 Mais on est bien et bien au courant Que rusher sur Call of Duty C'est Comment dire C'est forcément punitif On est déjà au courant Je vais dire Je sais très bien Que si je vais taper un rush Dans un spawn Et il y a 6 mecs J'ai plus de chances De crever que de mourir Hormis si je gère correctement Mes déplacements Donc ça ne sert à rien De nous sortir Les joueurs trop agressifs Doivent comprendre La punition Non Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Tu joues à Call of Duty Justement pour ça Pour ce côté agressif Ce côté auquel On peut aller affronter Notre adversaire Aller le défoncer Donc Non Je ne comprends pas Cette logique là Infinity War Pour moi justement Quelqu'un qui rush Doit avoir plus d'avantages Qu'un mec qui campe D'ailleurs c'est complètement con De la part d'Infinity World D'avoir dit que les mecs qui campent C'est des sentinelles C'est genre Les mecs veulent réinventer des termes Pour des trucs péjoratifs Etc Non T'es un campeur T'es un campeur Genre ta gueule Désolé Mais t'es un campeur T'es un campeur T'es pas une sentinelle Genre Tu campes Point Tu te tais Ça aussi c'est des choses Que je ne comprends pas De la part d'Infinity World A force de vouloir également faire Ce qu'ils appellent un FPS tactical FPS tactique Call of Duty c'est devenu un FPS tactical Putain Genre rigole encore Mais mec Depuis quand Call of Duty C'est devenu un FPS tactical Genre sur un multiplayer Genre On se réveille On se réveille Genre On est là sur du multi Etc On va pas commencer à faire des stratégies Avec des mecs dans les micros Hormis pour certaines choses On est en train de dire Ouais faut absolument faire ci Faut absolument faire ça Blablabla Non c'est complètement idiot C'est complètement idiot A un moment donné Faut arrêter Infinity War Faut arrêter Ensuite le TTK La vie qui est vachement basse Encore ça Ça me dérange pas trop Je veux dire là dessus Je m'en fous quoi En fait La vie qu'elle soit basse Pour moi c'est pas un véritable problème Ça dépend comment les mecs jouent Par rapport à tout ça Mais le problème que j'ai En matière générale C'est un TTK lié au netcode Je veux dire lors de la bêta Je pétais des plombs Parce que je veux dire Des fois je mettais 4-5 balles pour tuer quelqu'un Donc je disais Bon ok c'est normal Puis d'un coup Je vais me retrouver dans la même situation Dans la même zone Je lui ai tiré 8 balles Le mec ne meurt pas Mais lui il va m'en coller 2 Je veux dire Le TTK Il est vachement aléatoire Lors de cette bêta Il était vachement aléatoire Lors de cette bêta C'est ultra frustrant en fait Ça crée une énorme frustration Des fois tu tires en premier T'as le premier shoot T'as tout ce qu'il faut Le mec va te coller 2 balles Dans le genou droit En l'occurrence c'était la MP5 La MP5 j'ai jamais autant Pété un cap sur une arme Je veux dire J'avais beau tirer des fois 5-6 balles de Scar Le mec m'en mettait 2 dans le pied droit Je comprenais même pas Comment je mourais en fait Tu vois je fais ok d'accord Je meurs Mais explique moi réellement Comment je meurs Bah non je peux pas Et surtout que des fois Comme par exemple Sur les gros gameplay De Black Ops Cold War Que vous avez vu sur la chaîne Il y a eu beaucoup de choses Auxquelles vous voyez Des switches C'est à dire que je mets 5-6 balles de LC10 Bam ! Je suis sur mon prochain adversaire Instantanément Parce que je sais inconsciemment Que ce mec est mort C'est fini J'ai pas besoin de tirer Une balle supplémentaire A moins que j'ai raté La dernière balle Mais inconsciemment Je le sais que J'ai plus besoin de tirer sur lui Mais le problème C'est que je peux pas faire ça Sur Modern Warfare 2 Genre on peut pas faire ça Parce qu'on a l'impression Que si tu vois pas réellement Mort mort Bah tu peux pas switch Sur ton prochain adversaire Et sachant que la vie est basse Donc t'as intérêt à être rapide T'as intérêt à vite utiliser tes réflexes T'as intérêt d'être Vraiment dans le mouvement là-dessus Donc Le TTK J'espère qu'il va être réglé En termes de netcode Par rapport au jeu officiel Parce que sinon Ça va créer tellement de frustration Que les gens vont péter un plomb Très clairement Les gens vont péter un câble là-dessus Décidément La vidéo est vachement longue J'ai encore pas mal de choses à dire Donc je crois qu'en plus De Modern Warfare 2 Je vais vous mettre un gameplay Black Ops Cold War Je sais pas exactement Qu'est-ce que je vous mettrai Mais je vous mettrai de nouveau Un autre gameplay Black Ops Cold War Par rapport à ça Donc ensuite Bah là on va attaquer Un sujet sensible Skill-based matchmaking Bon Je sais plus le dire En quel terme Mais il faut arrêter De mettre un matchmaking Ultra strict Je peux comprendre Que tu essayes de protéger Les nouveaux joueurs Etc Ou des personnes Vraiment très mauvaises Au jeu Par rapport à une entreprise Où t'es là pour faire gagner de l'argent Le truc c'est que Black Ops Cold War Et Treyarch En matière générale L'ont compris Qu'il fallait diminuer Le skill-based matchmaking Chose qu'ils ont fait A partir de décembre Call of Duty Vanguard Même si les gens N'ont pas aimé Call of Duty Vanguard Je peux comprendre Que vous aimez pas Call of Duty Vanguard Je peux comprendre Moi aussi Il y a certains aspects Que je n'aime pas De ce jeu Mais en attendant Ils avaient fait un effort Au niveau du matchmaking Et des 3 derniers Call of Duty C'était le matchmaking Le moins puissant Entre Black Ops Cold War Et Modern Warfare 2019 Et Vanguard C'est Vanguard Le moins fort des 3 Alors pourquoi Nous remettre Un matchmaking De Modern Warfare 2019 Bande de cons On sait très bien Que ça ne dure pas Dans le temps Surtout que votre call of duty Est censé durer 2 ans 2 ans Avec un matchmaking pareil Et non mais les mecs Vous avez fumé Au département Activision Je ne sais pas Qu'est-ce que vous fumez Ça doit être de la bonne Vous avez fumé toute la boquette Ce n'est pas possible Ça ne tiendra jamais 2 ans Un multiplayer comme ça Les gens vont péter des plombs Et il n'y a rien de pire Qu'une communauté frustrée Parce que plus tu vas être frustré Plus tu vas arriver A un certain stade Auquel tu as envie De juste péter des plombs Alors pourquoi continuer A mettre un tel matchmaking Ça n'a pas fonctionné Modern Warfare 2019 Votre matchmaking Je le rappelle Le jeu était mort Au bout de 2 mois Non non Les personnes qui vont dire Oh non le multi fonctionnait Non non le multi fonctionnait pas C'était dans les tréfonds Modern Warfare 2019 Jusqu'à que Warzone débarque Et redonne hype Et un intérêt A Modern Warfare 2019 Pour rejouer sur Shoothouse Au Shipment Pour s'amuser à débloquer De monter des armes Et pour pouvoir justement S'habituer au style De gameplay de Warzone Mais le multiplayer C'était une catastrophe Et vous voulez remettre Ce skill base matchmaking Aussi puissant D'ailleurs un petit argument Pour les personnes Qui s'amusent à dire Ouais mais tu sais Moi j'ai pas envie D'affronter des tryhards Etc avec le skill base matchmaking Ah d'accord T'as pas envie de l'affronter Par contre nous Personnes qui tryhardons Devons s'affronter entre nous Pour que toi Tu aies du fun Ca s'appelle pas de l'égoïsme Ca par hasard Non parce que c'est assez marrant Quand c'est de l'inverse Et qu'on te dit Qu'on veut pas de skill base matchmaking Oh faut penser aux autres Ah parce que toi Tu penses à nous Justement dans cette situation là Auquel nous On prend pas de plaisir Y'a une différence De prendre du plaisir De jouer une fois de temps en temps Des tryhards Je suis le premier à le dire Si j'affronne des mecs Et on 0-22kd Chaque game C'est pas intéressant C'est du river boost C'est nul Y'a aucun intérêt Ca serait pas fun Je me lasserais du jeu Je serais toujours en train De poutrer mon adversaire Y'aurait pas de challenge Un petit challenge Pour réaliser mon plus de 100 kills Un petit challenge Pour réaliser des doubles nucléaires Ou juste des nucléaires Un challenge Pour affronter d'autres personnes Si j'affronte toujours Les mêmes gros tryhards D'ailleurs j'ai affronté Tous les streamers warzone Tous les streamers multi Tous les streamers Pro de la planète Lors de la bêta Mais frère Je suis pas là pour ça J'essaye de créer du contenu J'essaye de m'amuser Faut pas que je sois toujours A 3000% Surtout Sur un jeu Auquel tout est lié au son C'est lié au son Tu dois écouter les bruits de pas Tu dois faire ci Tu dois être concentré à 3000% Non Tu réduis ton skill base matchmaking Et de nouveau Les personnes qui vont me dire Ouais non mais je suis pour le SBMM Je suis pour ci etc La probabilité que tu tombes Sur un tryhard Elle est inférieure Ca n'a pas de sens Ce que tu dis Même toi derrière ton écran Si tu es pas forcément Un excellent joueur Call of Duty Tu possèdes 1 de ratio Supposons Quand tu vas réaliser Tes premières games Mais allez supposons 3 à 4 de ratio Tu vas forcément Tomber sur des tryhards Tu dis ne pas vouloir affronter Des tryhards Mais tu tombes dessus Automatiquement Ca n'a pas de sens Ce que vous me dites Puisque les 5 premières games Sont comptabilisés C'est ça le problème du SBMM Les mecs parlent de skill base matchmaking Mais ne comprennent même pas Réellement son fonctionnement Je suis sûr Là je prends 1000 personnes De la communauté Call of Duty Je te demande Comment marche le skill base matchmaking Du début jusqu'à la fin Il y en aurait 3 personnes Qui seraient capables De me l'expliquer C'est catastrophique On arrive à un stade Où même le matchmaking Est là pour te pourrir ton jeu Tu n'es pas là pour tryhard Agent 4 sur un truc multi T'as un mode ranked à côté Et surtout La fameuse La fameuse idée Ah mais tu sais Avec le matchmaking Ils vont s'améliorer Faux C'est faux C'est du bullshit Un mec à 0.22kd Que ça soit avec du SBMM Ou sans SBMM C'est justement en affrontant Des personnes meilleures que lui Bien meilleures que lui Qui va s'améliorer Et de nouveau Si un mec à 0.4 ou 0.5 de ratio Supposons D'accord Un mec à 0.5 de ratio Avec SBMM Vous croyez qu'il va sentir la différence En lui enlevant le matchmaking Il se fait déjà poudrer Avec du matchmaking Qu'est-ce qui va changer Si on lui enlève A rien Il va se faire poudrer Donc à quoi ça sert D'avoir gardé Ce skill-based matchmaking A rien A rien Il ne sert A rien C'est assez drôle Les personnes qui veulent absolument S'amuser sur un Call of Duty Lorsqu'ils ne possèdent Aucune expérience de jeu C'est comme si je te disais Demain tu dois conduire une voiture Ah ouais mais j'ai pas le temps Ah bah tiens je te donne le permis Oh Ça n'a pas de sens Tu ne connais rien au truc Pourquoi on devrait te le donner Te l'obtenir aussi facilement Faut des heures de jeu derrière Faut comprendre comment marche le jeu Parce qu'un mec qui a justement Qui sait pas jouer au jeu En lui donnant des adversaires Qui ne savent pas jouer au jeu Ils vont pas s'améliorer C'est tout le contraire Il va stagner Ou de temps en temps Il va évoluer Six mois après Parce qu'à l'époque Moi quand j'étais sur Modern Warfare 2 Je me faisais éclater la gueule Je trouvais ça normal Après j'allais m'améliorer Sur la fin de MW2 BO1 MW3 Je me suis dit Bon je commence à sortir Quelques mobs J'ai envie de m'améliorer Et ben Fin de MW3 Je commence à sortir Des doubles meubes facilement Des plus de 100 kills Aller chercher des 200 bombes Affronter des mecs de mon niveau Qui avaient 2-5 J'avais une facilité Je veux dire Ça n'a aucun sens Le SBMM est un poison pour Call of Encore si c'est Black Ops Call of War Ou Vanguard de skill-based matchmaking Ok Ça passe Mais pas celui de Modern Warfare 2019 Dites-moi un Call of Duty Qui a tenu plus de Même une année Avec du skill-based matchmaking Aucun Le seul dernier Call of Duty Qui a eu une énorme durée de vie C'est Call of Duty Black Ops 3 Arrêtez de prendre les gens Pour des cons À un moment donné Ça ne marche pas Ça ne peut pas fonctionner Malheureusement Enfin bref On va attaquer la suite Parce qu'il y a encore De certains gros points Très très négatifs Ah La domination Infinity Ward Autant Autant qu'il y a D'énormes points positifs Par rapport à votre jeu Je vais vous recommander Très fortement D'arrêter de faire de la domination Et vous allez Chez Treyarch Parce qu'ils ont ouvert Une unité Voilà De formation Pour certaines personnes Donc vous allez vous former Chez Treyarch Pour essayer de comprendre Comment fonctionne la domination Parce que décidément Depuis Infinity Warfare Parce que Infinity Warfare Vous avez fait des efforts Après parce que la communauté Vous a tellement gueulé dessus Que vous étiez obligé de le faire Avec des ventes catastrophiques Donc vous étiez Essayé d'obliger De satisfaire votre communauté La domination Vous êtes des branleurs Décidément Vous ne comprenez toujours pas Le système de domination Ou Est-ce que c'est parce que Vous avez décidé de créer des maps Vous vous êtes rendu compte Que ce n'était pas pour la domi Et vous avez essayé De faire un truc Etc Je ne sais pas Qu'est-ce que vous avez essayé de faire Mais la domination C'est une catastrophe ambulante Dans ce jeu En hardpoint J'ai adoré D'ailleurs ça c'est un autre point positif J'ai oublié de le mettre Celui-là Merde Le hardpoint C'est une masterclass Voilà J'ai oublié de le dire Mais masterclass Le hardpoint J'ai adoré Enfin bref Domination Vous allez chez Tryarsh Eux ils vont vous apprendre Parce que alors Call of Duty Black Ops Cold War La domination C'est la meilleure Depuis Call of Duty Black Ops 3 Et je pourrais même dire Que terre à terre Si on enlève tous les Call of Duty Jetpack C'est la meilleure domination Depuis Call of Duty Black Ops 2 C'est une putain de masterclass Même la démolition De Call of Duty Black Ops Cold War C'est une masterclass Qu'est-ce que vous nous faites Infinity Ward Avec la domination Vous êtes en train de la saccager Depuis Modern Warfare 2019 Et c'est un mode de jeu Que j'adore Vous savez très bien Que sur Call of Duty Black Ops Cold War On est allé chercher Le top 10 mondial Top 1 francophone Du nombre de kills En domination J'étais premier à faire Pendant un long moment Top 10 mondial Ça soit aussi Call of Duty Black Ops 3 Je suis allé chercher Le top 30 mondial En domination hardcore Black Ops 4 C'était la même chose J'ai cherché que ça Que ça Donc la demi Je la connais par coeur Mais ça c'est une catastrophe Les maps ne sont pas adaptées pour Les spawns sont catastrophiques Parce qu'en fait C'est des histoires de spawn Un peu sur les côtés Et pas sur les positions Certains vont dire De nouveau Les mêmes mecs vont dire Ah mais c'est pour empêcher Le spawn kill Bah t'es complètement débile Parce qu'on peut spawn kill Tu te mets sur les positions Sur les côtés etc Tu peux réaliser du spawn kill Donc non C'est pas pour empêcher le spawn kill C'est juste pour casser des rythmes En fait Le but de cette domination là De Manerloin Phare 2 C'est casser des rythmes Auquel tu décides d'imposer Et c'est catastrophique Tu peux pas Rien qu'avec un système de spawn squad Donc ouais La demi Ils ont intérêt à travailler dessus Peut-être qu'il y aura des maps Un peu plus adéquates Parce que c'est vrai que les maps Même si elles sont cool J'ai pas du tout l'impression Qu'elles sont adaptées Pour la domination C'est tout le contraire J'ai l'impression que c'est Vraiment pour le côté Peut-être un peu plus compétitif Peut-être qu'ils ont montré Juste ces 4 maps là Après faut voir Avec les personnes Qui sont dans ce domaine là Qui pourront Peut-être donner un avis là dessus Mais j'ai déjà plus l'impression Que ça donne envie Plus pour de l'art point Plus pour ci Plus pour ça Parce que la demi Je veux dire Quand tu termines Avec 40-50 bombes Au final Lorsque sur Black Ops Cold War Même avec un SB Même tu pouvais terminer Avec 60-70 bombes Sur une alpha ou une beta Faut arrêter de prendre Les gens pour des cons La demi de Modern Warfare Elle est cata Elle est catastrophique Bon On va arriver Sur le dernier coup de gueule Là ça va être L'énorme coup de gueule Par rapport à ça Peut-être les gens S'ont rendu compte En jouant En voyant d'autres streamers Etc Infinity War Là est déjà fait Avec Modern Warfare 2019 Et il recommence encore A l'heure actuelle Avec ce Modern Warfare 2 Ils sont en train De massacrer Les joueurs solo Et c'est plus possible Ce n'est plus possible De se dire ça Qu'à l'heure actuelle Pour prendre du plaisir Pour jouer à Call of Il faut forcément Être en groupe Pour ceux qui savent Bon bah Je pense que tu es au courant Que je cherche énormément Des fois les gameplays En solo Jouer tout seul Aller chercher des plus de 100 kills Double nucléaire Solo etc Mais là tout est fait Pour essayer de te faire Regrouper Pour jouer avec l'équipe Etc Et c'est une catastrophe C'est une putain de catastrophe Ambulante Tout est fait pour jouer en groupe Rien n'est fait pour le joueur solo Rien que le système de strike Comme je vous ai dit Qu'on n'est pas Qu'on n'est pas autant de strike Qu'on souhaite en une seule vie Je veux dire Même Black Ops Call of War A été intelligent De le mettre Ce truc là C'était intelligent Fallait le faire Mais le problème C'est que SBMM Équilibrage d'équipe Spawn Squad Euh Le système d'atout 12 de KD Sur les 5 dernières games Bah lui il va tout faire en sorte Pour aller me chercher Des mecs complètement éclatés au jeu Et me les mettre dans mon équipe Mais en face je peux me retrouver Avec des personnes de mon niveau C'est à dire que tu peux retrouver Un groupe de 4 en face Qui ont 3 de ratio Mais moi dans mon équipe J'aurais 5 mecs à 0.2 0.3 de KD Je veux dire Ça n'a pas de sens Pourquoi mettre ce putain D'équilibrage d'équipe Si tu le mets Ok mets le moins fort Mais comment tu veux rivaliser Solo contre des mecs Qui ont ton niveau C'est pas possible Et c'est pas une question de mauvaise foi Ce n'est pas possible C'est de la logique Sur le papier Ça a l'air correct Comme truc Mais dans la pratique C'est complètement incohérent L'équilibrage d'équipe C'est un poison Surtout qu'en solo Bah il n'y a rien pour t'aider Comme je disais sur Black Ops Call of War T'as des choses pour t'aider T'as l'annulateur T'as la machine de guerre T'as la vissat Pour pouvoir t'aider Et en plus de ça Si t'es encore en vie Bah tu peux les redébloquer Là tu vas me dire Ouais mais Vanguard n'a pas ce système Ouais mais Vanguard A partir du moment Où tu es à 25 25 kills sans mourir à l'arme Tu débloques une bombe nuque Donc tu fais gagner l'équipe Tu fais gagner la partie à ton équipe Donc c'est pas si C'est pas si violent que ça Surtout avec le TTK et tout etc Donc c'est très facile de faire des kills Mais là tu veux faire quoi ? A 30 kills une bombe nuque Pour faire gagner ton équipe Avec un SBM aussi violent Avec un spawn squad Avec une série de strikes C'est pas possible Ce que vous demandez là C'est même pas une question de niveau Ce n'est humainement parlant Ce n'est pas possible Personne J'ai regardé tous les streamers Aucun n'a pris du plaisir Juste en solo En domination En hardpoint Peut-être une ou deux games Jusqu'à que le matchmaking Te rattrape Et là tu ne passes pas Un bon moment C'est catastrophique Il faut arrêter ça Et là Infinity Ward Ça fait la deuxième année Parce que non Infinity Warfare On pouvait jouer en solo Mais Modern Warfare 2019 On ne pouvait pas jouer en solo Et prendre du plaisir C'était que de la frustration Et là c'est quoi ? On va encore s'amuser Pendant deux ans A jouer en solo comme ça Avec un matchmaking pareil Ça n'a aucun sens Le solo a été massacré Par Infinity Ward Et ce n'est plus possible Il faut qu'il fasse Quelque chose là-dessus Bon C'est la fin de cette vidéo En terminant sur le dernier point En tout cas merci à tous ceux Qui sont restés jusqu'à la fin Je vous remercie d'ailleurs N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Hashtag MW2 Pour savoir ceux qui sont restés Jusqu'à la fin Parce que c'est une longue vidéo Et ça me ferait vraiment plaisir De savoir Qui est resté juste après 40 minutes de débrief Sur Modern Warfare 2 Bon Parlons-en 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 Vous savez A l'époque d'Infinite Warfare J'ai dit que s'il n'y avait pas de modification Ça allait tenir un mois et demi C'est exactement ce qui s'est passé World War 2 J'ai dit que s'il ne modifiait pas certaines choses Très rapidement Et ça j'avais dit Dès la bêta Ce jeu avait deux mois de vie J'ai dit deux mois de vie Je l'ai dit On m'a pris pour un fou C'est exactement ce qui s'est passé Black Ops 4 Après toutes les mauvaises mises à jour J'ai dit Si ça tient comme ça Vous ne changez pas tout de suite Les modifications Très harsh Ce jeu allait tenir un mois et demi C'est exactement ce qui s'est passé La hype était au plus bas Pourtant Après Black Ops 4 A su faire les bonnes mises à jour Mais il était trop tard Modern Warfare 2019 J'ai dit tous les mauvais points On peut aller chercher la vidéo J'ai dit tout ce qu'il fallait changer En l'occurrence Le matchmaking L'équilibrage d'équipe Etc Si vous ne modifiez pas ça tout de suite Le jeu va crever la gueule ouverte Et c'est exactement ce qui s'est passé Deux mois après On était dans les tréfonds de Twitch avec ce jeu Et le tréfonds de Youtube avec Modern Warfare 2019 Jusqu'à que Warzone vienne lui sauver la vie Vanguard C'est exactement ce que je vous ai dit Vous avez plein de grosses vidéos Vous pouvez aller tous les chercher Maintenant je vais redire la même chose Ce jeu a beaucoup de potentiel Mais comme chaque Call of Duty en matière générale Comme chaque Call of Duty Il faut arrêter de dire Ce jeu a du potentiel etc Qui soit gâché Tous les Call of Duty ont du potentiel Si maintenant Le skill-based matchmaking N'est pas réduit Et l'équilibrage d'équipe N'est pas réduit Drastiquement Qu'on fasse en mode Call of Duty En mode Vanguard Qui est quand même du matchmaking Un peu peut-être pour certaines personnes Ok C'est pas dérangeant C'est-à-dire qu'il y a du matchmaking Et que tu peux quand même réaliser Des gros carnages etc Et que chaque game Ça soit pas ultime Tryhard Et qu'on puisse quand même avoir Des games fun etc Plus aléatoires Ça va fonctionner Mais si vous nous remettez Le matchmaking de Modern Warfare 2019 Et je le dis Et vous pourrez même reprendre le clip Ça tiendra pas Deux mois On m'a pris pour info à l'époque Pourtant les vidéos à l'heure actuelle Ça fait 5 ans qu'elles sont là Elles prouvent encore que j'ai raison Vous nous remettez ce matchmaking Ça tiendra pas Les gens vont se lasser Et vous savez pourquoi les gens vont se lasser ? Parce que les gens vont être frustrés Et il n'y a rien de pire Qu'une communauté frustrée Parce qu'ils vont aimer le jeu Ils vont être dégoûtés du jeu Vous allez les dégoûter Et la première des choses Qu'ils vont faire Même s'ils aiment le jeu C'est arrêter d'y jouer Parce que quand tu arrives A un niveau de frustration T'as plus envie de l'être Et qu'est-ce que tu fais ? Tu arrêtes Et c'est ça que j'ai peur de ce jeu J'ai peur que les gens Deviennent frustrés Pas à cause du style de gameplay Même si le gameplay est lent Par exemple les gens Ils aiment pas Parce qu'il n'y a pas le Consesslide Moi tu vois je m'en fous Qu'il n'y ait pas de Consesslide ou pas J'ai l'habitude de faire avec J'ai joué à Call of Duty depuis Code 4 Avec 156 slides Voilà j'ai l'habitude Et encore ça va Il y a encore le Bunny Up et tout J'ai l'habitude Mais là Le matchmaking est beaucoup trop violent Le système de spawn est mauvais Il faut très vite le modifier Et l'équilibrage d'équipe Il faut aussi le modifier Enfin bref Voilà c'est mon avis par rapport à ça N'hésitez pas à me dire le vôtre Dans l'espace des commentaires Et on se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Et je vous dis bye Et à la prochaine Ciao tout le monde Tu t'abonnes là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follow sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos T'oublies pas de checker les autres vidéos T'oublies pas de checker les autres vidéos T'oublies pas de checker les autres vidéos